bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le comptage et oui et avec fiche s'il vous plaît bien sûr oula mais elle est dégueulasse ta fiche ah bah oui effectivement excusez moi j'ai pas d'imprimante donc je suis obligé de faire avec le moyen du bord hop je vous montre un peu plus sinon vous avez sinon vous savez en description la fiche de excel que j'ai que j'ai fait à la main hier soir oui j'avais la motivation la fiche excel de comptage qui est accessible entrons directement dans le coeur du sujet le comptage ici une main gagnante qui a été faite tout totalement caché et je précise une chose déjà c'est qu'elle est là tu l'a été tiré par la personne elle-même deuxième chose c'est que nous sommes pas le vent d'est nous sommes le vent du nord de toute façon j'ai mis vous voyez les différents vent pour chaque personne sur l'écran nous avons combien de points on calcule déjà qu'est ce qu'on a première chose je pose comme question qu'est ce qu'on a on a un tout type dragon vent caractère bambou cercle tout type qui vaut je vous le rappelle six points et hop toujours en date 5 on a tout caché tiré qui vaut quatre points attention le point tiré soi même est dans le tout caché tiré on a le pont devant de la partie même si on n'est pas le vent d'est on a fait le pont devant de la partie je vous montre ça nous rapporte deux points on a fini au milieu 3 4 5 finir au milieu c'est à dire c'est bien le cas qui est au milieu des deux donc ça s'appelle finir au milieu ça vaut un point on regarde s'il reste encore des points à récupérer il nous reste la fleur voyons le récap donc on a un total de 14 points pour la main qu'est ce qui se passe alors on pousse un peu ça parce que j'ai besoin de place je mets la fleur de côté nous prenons la fiche de comptage ici je vais mettre la valeur de la main c'est 14 comme on a tiré nous même comme son a tout caché tiré je considère que alors oui bien sûr ce sera le joueur ce joueur cette joueuse pardon qui est qui a gagné gaël donc on sait que il y a 14 dans la 14 points pour la main on rajoute plus suite c'est c'est conventionnel c'est dans la règle je veux dire plutôt c'est qu'on le rajoute plus suite ça fait donc 22 et comme on a tiré nous même chaque joueur ça que je veux adversaire doit payer 22 points je le note 22 22 pour joanne aussi et moins 22 pour fred et pour gaël il y a 66 points donc plus 66 on vérifie bien que ça fait bien dans le négatif soit dans le négatif soit égal au positif du coup ici on a bien 66 pour le positif et pour le négatif on a 66 aussi on calcule la partie suit son cours et la manche a été gagnée par par ici en face c'est joanne il a gagné bon par mesure de parce que je ne peux pas faire autrement je mets directement le jeu devant moi et qui lui a donné la tuile c'est fred oui fred est un gros malin il a donné la tuile donc on va compter les points qu'est-ce qu'on a fait on a fait une deux trois quatre cinq six sept paires ça vaut 24 points 10 et 10 20 plus 4 24 il n'y a pas de cercle donc il manque une famille on a les quatre identiques ça vaut deux points donc on a 10 20 24 25 pardon 26 27 27 points c'est bien une combinaison tout caché mais il n'y a pas tout caché donné parce que c'est une main déjà à la base qui doit être caché il n'y a pas finir sur la paire parce que c'est une main qui vaut 24 points et finir sur la paire y compris dedans il n'y a pas tout caché tiré parce que c'est Fred qui a donné on calcule les points donc on a dit 27 Fred il a quoi il a moins alors 27 plus 8 ça fait moins 35 yeah si moi mais Sylvie elle a moins 8 et Gaël moins 8 je suis chatouillé Gaël c'est tout et le total c'est 51 j'ai calculé au préalable pourquoi perdre de temps voilà on a aussi on doit calculer la somme pour la totale de la partie 2 ça ici il n'y a rien ici ça fait moins 57 ici hop j'ai calculé aussi au préalable parce que j'arrête plus à calculer aussi je suis fatigué excusez-moi plus 29 vous voyez parce qu'il y a plus de 51 bon bref moins 30 et là on calcule plus 58 on fait la somme des positifs on note ici ça fait 87 et en négatif 87 si il n'y a pas d'égalité dans le calcul ça veut dire que il y a un problème de comptage du point voilà la manche suivante oui vous voyez la fleur elle brille au soleil magnifique donc nous retrouvons notre sérieux s'il vous plaît nous avons ici une victoire mais la victoire de Sylvie de ce côté là Sylvie et qui a donné et bien c'est Gaël Gaël qui a donné la tuile elle est ici donc si jamais vous êtes perdus n'hésitez pas faites pause remettez rewind ça se dit ça je sais pas mais remettez en arrière et regardez les positions de chacun pour savoir qui est placé bon ceci dit comptons nous avons quoi tout exposer 6 points 2 4 6 hop 6 points 1 point de 1 ça vaut 1 point 1 point d'extrémité 1 point de vent comme c'est pas son vent et que c'est pas le vent de la partie ça vaut 1 point voilà on a pas fini sur la paire parce que c'est compris dans le package et enfin une fleur je pousse cette huile pour pouvoir calculer je prends ma feuille on récapitule c'est Sylvie qui a gagné donc elle a gagné combien de points j'ai pas mis le récap mais je le mets en même temps que je vous le parle donc il y a 5 et 4 9 donc la main vaut 9 points hop c'est Sylvie qui a gagné moi je mets toujours un petit plus pour me rappeler qui a gagné c'est la personne qui a donné c'est Gaël donc 9 plus 8 17 moins 17 pour Gaël moins 8 pour Johan moins 8 pour Fred total moins 65 ici plus 21 j'ai pas mis le total pour Sylvie si si attendez je vous dis ça tout de suite 30 alors 20 25 33 voilà donc le total c'est plus 3 et ici plus 41 on calcule les positifs au début si vous voulez vous pouvez compter les négatifs d'abord c'est pas c'est pas une règle officielle donc on calcule le positif on a 65 et en négatif 65 et c'est Fred qui est tout dernier on fait une dernière manche oui allez on fait une dernière manche dernière manche de la partie du vent d'est on a terminé ici sur la paire c'est Sylvie qui a gagné et c'est Fred qui a donné et hop Fred il a fait ça hop ou c'est terminé alors ici on a quoi comme combinaison déjà on a une première combinaison une nouvelle combinaison que je vous présente en même temps mais que je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est très facile à retenir ici on a triple pong de 5 regardez pong de 5 de bambou pong de 5 de cercle et pong de 5 de caractère ça vaut 16 points donc 10 15 16 points donc donc le triple pong à retenir c'est 3 pong dans les 3 familles différentes de la même valeur 1 pong de 1 de 9 pardon de caractère ça vaut 1 point on a aussi on a aussi tout pong un pong deux ponts trois ponts quatre ponts ça vaut 6 points 2 4 et 6 on a fini comment on a fini sur la paire nous n'avons pas d'honneur et pour finir deux ponts cachés ces deux ponts là étaient cachés donc ça vaut 2 points je vous mets le petit résumé et ça nous fait un total de 10 20 25 27 points on passe au calcul sur la feuille je pousse un peu les choses là parce qu'on sait déjà qui a gagné qui a donné etc donc on rappelle donc qu'il y a 27 points pardon ici 27 points pour cette manche c'est Sylvie qui a gagné et c'est Fred et c'est Fred qui a donné donc on se rappelle 27 plus 8 35 Fred il est bien parti les autres ont donné moins 8 moins 8 plus 51 pour Sylvie on fait le calcul la somme de chaque ici ça fait moins 100 pour Fred plus 13 pour Johan plus 54 pour Sylvie et plus 33 pour Gaël donc si on fait le total on voit que il y a une seule valeur négative et là il y a toutes les valeurs positives donc on prend la valeur négative tout de suite pour calculer donc on sait que c'est 100 et on crée le calcul 3 et 3 6 plus 4 10 5 plus 4 ça fait ça fait 9 plus 1 10 voilà je me montre bien donc là on va faire simplement pour le vent d'est mais on va pas là ça continue et bien sûr pour les autres vent sud ouest et nord et les calculs se continuent comme ça jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on ait le total final partie bonus ici on peut voir pourquoi je casse ce stylo moi attendez hop ici on peut voir qu'on a les 4 tuiles 4 tuiles de 6 de bambou on avait vu tout à l'heure dans notre main les 4 identiques dans la main des 7 paires il faut se dire que dans la main des 7 paires il y a 2 paires il n'y a pas un kong il y a 2 paires une paire de 6 de bambou et une autre paire de 6 de bambou et si par exemple vous vous dites oui mais c'est simple si je fais les 7 paires et je dis kong caché et bien j'ai 2 paires de toute façon et bien non parce que ça se transforme en kong du coup ce n'est plus 2 paires il faut rester absolument en mode paire voilà pour la partie bonus donc je vous dis merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles combinaisons et surtout très bon jeu j'avoir regardé les commentaires